Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 8 et on va parler de la confiance en soi. Dans cet épisode, la citation du jour est de Anton Chekhov. Le challenge du jour est inspiré d'un exercice de Marie Forleo et la chanson du jour est de Katy Perry. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Et puis, ensemble, nous avons créé l'entreprise Marvelous et le journal bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. La citation du jour d'Antoine Chekhov est « L'homme est ce qu'il croit ». Comme d'habitude, une petite présentation de l'auteur de la citation. Antoine Chekhov est l'un des écrivains russes les plus influents de l'histoire. Il est né le 17 janvier 1860 à Taganrog, dans le sud-ouest de la Russie, proche de la frontière ukrainienne et sur les bords de la mer Dassov qui est reliée à la mer Noire. Son père était un esclave du gouvernement avant de s'en affranchir près de 20 ans avant la naissance d'Antoine, alors que sa mère, Antoine Chekhov, était elle-même issue d'une famille d'esclaves. Il grandit avec ses cinq frères et sœurs dans la pauvreté et devient écrivain au cours de ses années d'études de médecine pour pouvoir subvenir à ses besoins et soutenir sa famille. À cette époque, il dit même qu'il écrit, dans les pires conditions, une situation sans équivalent. Lorsqu'il devient médecin, il exerce surtout de manière bénévole, offrant à ses patients la possibilité de les payer s'ils le peuvent, ce qui s'avère rarement le cas. Ses œuvres littéraires lui offrent un meilleur revenu, et bien qu'il écrive de manière anonyme en utilisant des pseudonymes, il en publie plus de 600 au cours de sa vie, dont plus de la moitié, entre 1885 et 1887. Atteint dès ses 20 ans d'une forme pulmonaire de tuberculose qui est alors considérée comme incurable, il en décède le 15 juillet 1904 en Allemagne à Baden-Weiler, où il s'était retiré pour soigner sa maladie. Nous avons choisi sa citation, l'homme et ce qu'il croit, pour vous rappeler que vous avez le pouvoir sur vos pensées et sur vos croyances. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, ou qui vous êtes aujourd'hui, c'est à vous de changer la façon de penser, et ou ce en quoi vous croyez. D'après Pierrette Desrosiers, psychologue du travail, nos réactions sont influencées par un trait psychologique appelé le lieu de contrôle. On distingue le lieu de contrôle interne quand on se dit que les événements sont fortement influencés par nos propres comportements. Du lieu de contrôle externe quand on insinue que ce qui nous arrive dépend du destin, du hasard, de la chance ou des autres. Finalement, croire en soi, c'est assumer ses propres choix de vie, et se concentrer sur ses objectifs et ses priorités. Explorez votre plein potentiel, agissez pour votre santé physique, mentale et financière, pour pouvoir ensuite inspirer les autres à croire en eux. Pour le challenge du jour, on reprend le livre Tout est possible de Marie Forleo, dont on a parlé il y a quelques jours. Page 56, elle nous invite à écrire toutes nos convictions négatives, comme par exemple « Je n'ai pas le temps pour faire telle chose », « Je ne suis pas assez doué », « Je suis nul ». Elle invite donc à faire une liste de toutes ces convictions négatives, puis de la reprendre, et de rayer chacune de ces convictions négatives et d'écrire à côté, en gros, « Faux ». Puis vous expliquer pourquoi ce n'est pas vrai en réalité, et imaginer comment serait votre vie si vous n'aviez pas cette croyance négative. Maintenant, pour vous motiver aujourd'hui, nous avons choisi la chanson de Katy Perry, « Roar ». C'est l'histoire d'une femme qui prend conscience de son pouvoir et de sa capacité à faire ce qu'elle aime et être ce qu'elle veut, à croire en elle tout simplement. Je vais vous lire quelques-unes des paroles de la chanson en français pour que vous puissiez vous rendre compte du message qu'elle veut transmettre dans cette chanson. Elle dit, « J'avais l'habitude de me mordre la langue et de retenir mon souffle, par peur de faire chavirer le navire et de tout foutre en l'air. Alors je restais assise en silence et j'acquiaissais poliment. Je suppose que j'avais oublié que j'avais le choix. Et ensuite, quand elle reprend le pouvoir, elle dit, « J'ai l'œil du tigre, d'un combattant dansant dans le feu, parce que je suis une championne, et tu vas m'entendre rugir plus fort qu'un lion. » Au final, vous êtes capable de réaliser les plus grandes choses qui vous font rêver. Comme on l'a dit dans la vidéo de motivation, prenez conscience que vous pouvez tout faire, que vous méritez le meilleur et que vous êtes la personne idéale pour réaliser vos rêves. Alors, quel est votre plus grand rêve ? Si cet épisode vous a plu, on vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les suivants, et on vous invite à laisser un commentaire pour partager vos expériences. À demain pour un nouvel épisode, on vous parlera de vivre le moment présent. À demain ! Sous-titrage ST' 501